Je travaille depuis le début sur le rapport du corps à l'espace, mais aussi au corps performatif. Le corps qui bouge, le corps qui fabrique, le corps qui porte, le corps qui jette. Cette œuvre appartient à une série qui s'appelle les Gaz Rings, que j'ai démarrée il y a plus de 20 ans maintenant, où on voit un corps qui porte des objets. A l'origine de ce travail, c'était des vraies performances que je faisais à l'atelier, où je me faisais photographier avec un grand nombre d'objets que je pouvais porter, souvent des objets assez légers, pour pouvoir être un peu sur une forme spectaculaire d'encombrement. Et ensuite, j'ai décidé de faire passer ce travail qui était photographique à un travail de sculpture. Pour la Société Générale, on a réfléchi sur la série des monochromes, et en l'occurrence, l'orientation s'est faite sur une sculpture monochrome rouge. C'est une sorte de collage d'objets, qui sont des objets du quotidien, qui n'ont plus de valeur, qui sont pour la plupart cassés, trouvés. Il y a une espèce d'effet d'upcycling, c'est-à-dire qu'on les réintègre dans quelque chose qui va leur redonner un signifiant. Et là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, ce sont des objets qui deviennent des objets portés. Donc il y a cette idée de repositionner cet objet, et de le reconfigurer, en faire quelque chose, une nouvelle forme, qui là, en l'occurrence, est un petit peu baroque, un peu concentrée. Et puis si 12 000 personnes s'activent sur cette réflexion, je pense que ça peut être assez intéressant. J'aime bien cette idée que chaque personne va pouvoir un peu projeter son propre encombrement physique et psychique.